On me dit que vous êtes rassurée. Mais oui, je suis rassurée de voir M. Montebourg, je me dis mais où est-il donc passé ? La dernière fois qu'on s'était vus, vous étiez ministre de l'économie et du redressement productif, le vent en poupe, en poupiloupiloup, j'ai même envie de dire, vous buviez du vin avec votre copain Benoît Hamon avant de partir en hibernation, hibernée de la nation, cachée dans votre petit habitat. Et moi je me disais pendant ce temps-là, mais bon sang, si Montebourg n'est pas là, qui va donc s'occuper du Made in France, votre fer de lance ? Moi j'avais beaucoup aimé cette une de magazine où vous posiez fièrement avec votre marinière et votre mixère, j'avais trouvé ça aussi bizarre que symbolique, mais j'avais compris que c'était pour dire, moi, Arnaud Montebourg, le chômage, je le mixe, les problèmes, je les broie. En effet, quoi de plus simple et de plus pragmatique comme solution à nos problèmes que d'orienter les consommateurs vers l'achat français ? C'est à la fois très écologique, je le disais à ma sœur, la fraise Gariguette met seulement 3 km de camion, là où la fraise espagnole en met 1000. Et puis c'est une force de relance économique incroyable, non seulement on donne du travail à nos concitoyens, mais on donne surtout le sourire à l'Etat. Car chaque chômeur qui passe de chômeur à travailleur passe aussi du statut de personne qui coûte de l'argent à l'Etat par les allocations qu'on lui verse, au statut de personne qui donne de l'argent à l'Etat par les cotisations qu'on prélève. Et ça, de l'argent, pour un Etat en déficit, ça met en joie. Et de la joie, c'est justement ce que cherchent les villes où les usines ont fermé. J'étais la semaine dernière à Rive-de-Gier et je trouvais que pas mal de magasins du centre-ville avaient l'air d'avoir souffert. Et on m'a dit « Ah mais ça, Ferroni, vous savez, c'est Duralex, Duralex, fermeture en 2008, 260 suppressions d'emplois ». Oui, car à chaque fermeture d'usine suit la fermeture des commerces, chaque usine est le poumon d'une ville qui respire beaucoup moins bien quand elle se ferme. Et je me dis « Oh là là, mon Dieu ! ». Et dire que nous, on croit qu'on fait des économies en achetant chinois plutôt qu'en achetant français. Car oui, le plat à gratin chinois vaut 10 euros ou le plat à gratin français en vaut 30. Et nous, on pense logiquement qu'on économise 20 euros en moins ! Oui, 20 euros en moins, mais combien en plus dépense-t-on pour le chômage que ça nous coûte ? Oui, combien nous dépensons en plus quand à tous ces gens de Duralex à qui on a privé de travail par nos achats chinois, il faudra ensuite verser des allocations chômage du RSA par notre argent quand même ? 10 euros à la caisse, mais combien à la casse ? Donc ce n'est pas seulement un truc de farfelu ou de frontiste d'acheter français, on sait aussi que par nos achats, on peut rendre le sort de notre pays un peu meilleur. Mais là encore, je me dis « Mais mince, monsieur Montebourg, il aurait fallu nous aider à mieux vous aider. » Car les agriculteurs et les éleveurs français en dépression ont posé cette question l'an passé. Le made in France, ça veut dire quoi ? Quand on sait que quelques aromates suffisent aux cornichons indiens pour devenir français une fois en boîte. Oui, il nous faudrait à nous consommateurs, à moi et à un sens en tout groupe, de s'assurer que notre argent va bien au service de la solution. Et heureusement, est venue là l'idée de mon collègue Vincent. Vincent est un skipper, il a un gros nez, un gros accent, mais il m'a montré la semaine dernière cette photo qu'il a prise dans un bateau. Il me dit « Oh Nicole, mais regarde le truc de fou, dans le bateau de mes clients, il y a une plaque avec le nombre de ceux qui ont fabriqué le bateau ». Oui, sur la plaque, il n'y a pas seulement écrit le nom de l'entreprise Wauquiez, basée à Neuville, mais il y a écrit Edwige Goïne, ébéniste, Joachim Pereira, atelier composite, Jean-Pierre Daudricourt, contre-maître de montage. Et en voyant ça, je repensais à Duralex. Je me disais « Mais voilà la solution, il ne faudrait plus résumer le problème « Ah ça c'est Duralex ». Mais ah c'est Duralex, et c'est aussi dur Monique, et c'est aussi dur Jean-Mi. Il faudrait que sur chacun de nos objets et de nos plans sociaux, il y ait écrit le nom de ceux que ça concerne. Qu'on sache que le verre d'eau a été produit par Monique Jaber, et que quand Monique Jaber perd son travail, on se dise « mince Monique Jaber, celle qui fabrique nos verres ». Oui, il faudrait aller encore plus loin, plus haut, plus efficace que le « Made in France » pour arriver au « Made in quelqu'un » et rendre au travail et aux gens leur valeur. On ne devrait pas attendre des jours plus doux pour sortir de sa tanière, mais sortir de son terrier pour provoquer les jours meilleurs. « Chronique made in » Ferroni. Merci Nicole Ferroni. Félicitations. Ça vous plaît comme idée ? J'adore. Je suis heureux quand j'entends ça. Très bien. Merci d'être venu ce matin au micro de France Inter et revenez quand vous voulez si vous avez, comme on dit, des choses nouvelles à nous annoncer. A bientôt. Merci beaucoup. Merci.